Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK Les amis, aujourd'hui on va parler du choc le plus attendu de 2023 Vous allez me dire on est le 17 janvier, c'est facile mais du très lourd Ça fait longtemps qu'on attendait ce gros KVK On va en parler très longuement, on parlera aussi des events Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait Bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous ne pouvez pas le rater, vous l'avez aussi à droite sur l'overlay Pas d'excuses pour ne pas être sur le Discord Vous aurez toutes les infos et bien plus encore Les amis, commençons tout de suite par les events Et j'ai remarqué quelque chose et je voulais partager avec vous Vous allez me dire si vous aussi vous avez ce sentiment Alors déjà on a la roue de la chance La roue de la chance, comme vous le savez, on va se taper les 10 tours Donne-moi des 8 têtes Non, il me donne des accélérateurs de construction qui ne servent strictement à rien Le petit tour à 400, au moins une sculpture, je serais content Il me redonne des accélérateurs qui ne servent strictement à rien On ira à 10 tours, on a encore 2 jours, 13h49 et 28 secondes C'était un peu bloqué, 26, ça vient de faire un petit jump Et bien ce que j'ai remarqué, c'est au niveau de la crise de Séroli Alors je ne sais pas pour vous Autant il y a 15 jours quand il a pop, il y a 10 jours même C'était légendaire, c'était faisable, il n'y avait pas de soucis Autant là, j'ai l'impression que c'est monté d'un niveau, d'un cran Prenons par exemple, je pense que je vais vous faire un tuto pour ces commandants On va prendre selon moi le plus simple d'entre toutes Qui est Frida Frida elle est, enfin c'est peut-être pas la plus simple Peut-être que la plus simple c'est Astrid, vu que je l'ai déjà faite Il suffit de la bourriner en vrai Frida, elle me paraît quand même très très simple Il suffit aussi d'aller de la bourriner et d'éviter qu'elle soit il Alors on va faire une petite recherche On va voir si on trouve un groupe rapidement Parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu une mise à jour silencieuse Qui a été faite par Lilith Et encore une fois, donnez-moi vos impressions en commentaire Parce que la semaine dernière, j'ai fait 2-3 essais sur tous les commandants Et je les ai pliés Alors c'était peut-être une question de groupe ou pas Là, à présent, sur Frida, je vous jure, j'ai fait au moins 10 essais J'ai même été dans des groupes avec les 60 GT Avec des joueurs de très gros serveurs Des joueurs à 150 millions, 180 millions, 200 millions, 190 millions J'ai pas eu de 200 millions Des joueurs énormissimes, ultra stuffés Mais malgré tout, ça ne passe pas Alors là, il est en train de me faire un groupe éclaté avec un mec Regardez, normalement, je peux l'exclure lui Allez, on l'exclue Je pars et je re-rentre Peut-être que je vais en retrouver Donc bref, là, on va rechercher un petit groupe On va faire une petite ellipse d'ailleurs pour rechercher ce groupe Voilà, je me retrouve avec un groupe qui est plutôt pas mal On le voit, c'est un groupe plutôt équilibré On a des joueurs de tous niveaux Mais qui sont normalement bien stuffés Ça devrait le faire Et vous allez voir, on va pouvoir voir S'il y a un gros changement Ou si tous les essais que j'ai fait Hier, je n'ai pas encore fait d'essais Hier, j'étais tombé avec des mecs éclatés Regardez, c'est plutôt équilibré Il aurait fallu qu'on ait un soutien à la place d'un deuxième tank Bon, Richard, j'avoue Il est quand même bien éclaté de venir avec un Richard Thunderdome Mais ce n'est pas grave, on va le laisser commencer Voilà, c'est parti, on va bourriner Déjà, la différence que j'ai remarqué avec la dernière fois Où je l'ai fait en légendaire Alors, le premier pop en légendaire C'est que sa vie baisse encore moins vite que la dernière fois C'est-à-dire, avant, en niveau maximum Je crois que c'était en fer, je ne sais plus Le niveau maximum, eh bien, quand on arrivait Et qu'elle se mettait en gel Il lui restait, allez, entre 0 Parce que parfois, on l'a donné avant Et 20% La dernière fois que je l'ai fait, la semaine dernière Il lui restait, si je ne dis pas de bêtises Autour des 40% Là, tous les essais que j'ai fait Il lui reste toujours plus de 50% Voire en général, 60% Pareil, vous allez le voir Quand elle va passer en glaçon Et qu'elle va se freeze La semaine dernière, on s'en foutait un petit peu Ils n'arrivaient pas à la heal Et on ne se souciait pas forcément D'éclater les barbares Parce qu'on avait assez de puissance Encore une fois, je l'ai toujours fait Avec des groupes aléatoires Donc on avait suffisamment J'aime heal quand même On avait suffisamment de puissance Pour la Dawn Malgré le fait qu'il y ait des mecs Qui nous frappent derrière Et qui pouvaient la heal Là, je vous jure Elle se fait heal à tour de bras Je ne sais pas si c'est Les groupes que j'ai eu qui étaient éclatés Là déjà, vous le voyez On va peut-être être en dessous De 50% Avant qu'elle se mette en glaçon Ce qui s'avérerait être mieux Que tous les essais Que j'ai pu faire hier Et je vous jure J'en ai vraiment fait Une bonne dizaine Est-ce qu'on va passer les 50% ? Ouais Et vous voyez, elle passe en glaçon 49% Normalement, elle perd encore 1% Est-ce qu'elle va le perdre ? Non, elle ne le perd pas 49% On se met tous en bas Ce qui veut dire Que là, on va quand même Avoir une petite galère On ne va pas pouvoir 49% Ce n'est pas suffisant On ne va pas pouvoir La Dawn en deux fois Alors déjà, il faut descendre Un petit peu plus Je me re-heal Voilà, on va se mettre là Il va falloir faire attention Au poison Si on avait eu un mec Qui nous soigne Le poison On n'aurait rien à battre On serait resté dedans Et il n'aurait servi à rien Là, il va falloir S'écarter tout de suite Pour ne pas manger nos dents Voilà On va Non, on va re-attaquer Il faut que j'arrive A cliquer avec mes gros doigts Voilà On re-shoot La zone là J'attends Là, elle va bientôt Pouvoir être disponible Et quand elle va être disponible Quand on a deux tanks On a la solution de facilité Qui est de laisser un tank Driver Ouh là là Il faut que je m'écarte de ça Laisser un tank Driver Les barbares Les loars qui restent Voilà Les loars qui restent Et tous retourner là-haut Avec l'aggro Ou Tous y retourner Et s'en foutre des loars qui restent Si on ne les tape pas Ils ne seront pas relous C'est sur moi qu'elle vient De toute façon C'était prévisible malheureusement Parce que c'est moi qui fais Le plus De dégâts Et il va falloir que J'assure le taf Il faudrait que l'un des tanks Voilà Il a bien l'aggro C'est très bien Il faudrait que l'un des tanks Se bouge Et vienne me reprendre l'aggro Avant que je me fasse Péter la bouche Regardez le nefski Il doit être un petit peu Équipé de chez Wish Parce qu'il galère de ouf Niveau vie Regardez comme il est bas A mon avis Il est resté trop longtemps Dans le poison Hop Je me heal Et hop Je me remets Un petit coup de boost Mais là Regardez Regardez tout ce qui reste Je ne comprends pas Soit les groupes sont éclatés Mettez moi votre avis En commentaire Soit par rapport à la semaine dernière Les groupes sont totalement éclatés Soit ils ont fait Un patch silencieux Et ils ont remonté Encore une fois Le niveau Légendaire Là pour le coup Je ne comprends pas Cette différence Par rapport à la semaine dernière Je pense que je vais vous faire Une vidéo dédiée Je vais vous record Tous mes essais Enfin tous mes essais Les essais victorieux Et je vais vous faire Une vidéo dédiée Parce qu'ils ont enfin fini De tout éclater Mais vous allez voir Ça va être minable Elle va passer sous glaçon On ne sera même pas à 30% Qu'elle va déjà passer Sur glaçon Regardez La vie Les vies Comme elles sont Basse de tous On s'est bien fait démonter Même moi Je critiquais le nefski Mais regardez Ma vie On est à 38% Elle est de nouveau en glaçon Non Ce n'est pas possible Cet essai Forcément Il va mener à rien Bref Je vous refais Une nouvelle ellipse Parce qu'on ne va pas subir La fin de cet essai Qui est totalement éclaté Et je pense que Encore une fois Avant la fin de l'event On en reparlera Donc il reste Un jour 13h40 Et 42 secondes Précisément On aura le temps De revenir dessus Les amis Passons à présent A ce KVK Énormissime Dont je vous parlais En introduction C'est l'un des plus gros KVK du moment Une toute petite parenthèse Avant Regardez Mon matchmaking C'est fini aujourd'hui La saison commence La saison commence dans Un jour 13h40 Et 21 secondes Et regardez Hymn Héroïque Alors là 161 inscrits Aucun adversaire trouvé Qu'est-ce que Lilith a encore foutu Avec le matchmaking Heureusement Heureusement Ils nous ont sorti Le KVK Qu'on attendait tous Regardez-moi Ce KVK Tout simplement Énormissime Le KVK Avec Et ça va faire Mal à la tête Les groupes Sont déjà constitués En plus Les équipes Sont déjà constituées On a Le 1093 Avec le 1175 Le 1534 Le 1365 Et le 1960 On va avoir Le choc 1960 Versus 1365 Alors pour ceux Qui viennent D'une dimension Parallèle Les amis Qui sont Ces serveurs Franchement Si vous ne les connaissez pas C'est vraiment Que vous habitez Dans une grotte Depuis le Covid Et vous n'avez pas Voulu en sortir Le 1365 Déjà Ce sont Les JST Les JST Sont tout simplement Énormissime L'un des plus gros Royaumes Du jeu Je crois même Qu'actuellement Sur le classement De puissance Justement Du 1093 Le 1365 Et le plus gros Serveur Le plus puissant Celui avec les stats Les plus ouf Alors qui sont Regardez Si on va voir Les alliances Qui sont au centre Qui occupent Alors je cherche La pierre centrale On est là Sur la pierre centrale On est là Ils ont les BLN Par exemple Les BLN 13 milliards Alors c'est pas tout Ils ont les JG Qui est une sub Mais une sub A 11 milliards Du moins Qui n'est pas L'alliance principale Ils ont les OG Les OG Et c'est pas fini C'est pas fini Si vous pensez que c'est fini Vous rêvez Ils ont les OG A 13 milliards 6 Il y a aussi On va les trouver Ils ont les BLN1 Les GST Évidemment Les GST Qui est l'alliance principale A 15 milliards 3 avec les 4 étoiles De winner De KVK Il y a les DF également Bref Du très 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 lourd Sous serveur A 10 milliards Ça va faire très mal Face à eux Qui va-t-on avoir Forcément Le 1365 Ne sera pas allié Avec eux On va avoir Le 1960 Le 1960 Bon alors Le 1960 On les présente plus Il s'agit bien évidemment Des 60 GT Alors les 60 GT Sont l'une Si ce n'est La plus puissante Alliance du jeu Peut-être Les 1V1 Mais là Où le bas blesse C'est qu'il manque D'autres alliances secondaires Pour vraiment Même si à eux tout seuls C'est une alliance Une alliance secondaire 18,1 milliards Ils sont Énormissimes On a les 60K Qui est une de leurs subs Elle est beaucoup plus basse A 4 milliards 8 Ils ont aussi Il y en a une troisième Les 60LR Leur deuxième sub Mais non Les 60MX pardon Leur deuxième plus puissante Normalement Si je ne dis pas de bêtises Voilà On est ici Les 60MX Restent très solides également A 8,8 milliards Mais ils n'ont quand même Qu'une seule Très grosse alliance Qu'est-ce qui va faire la différence ? Ou si j'ai failli avoir du mal A le sortir celui-là Qu'est-ce qui va faire la différence ? Ce sont bien évidemment Les alliés Le 10,93 Va un peu être Un faiseur de roi Avec le 11,75 Le 10,93 Vous allez voir Le 10,93 Ils font mal à la tête En termes d'alliance principale Et en sub Franchement Je suis impatient De voir les coalitions Et le niveau des coalitions Alors regardons Au niveau du 10,93 On a le P On a le D On a le A On a le L Le 93 Bien évidemment Juste avant comme un 10 Regardez par exemple On va prendre Alors ce n'est pas la plus puissante 93A 10,4 milliards 93L Je crois que c'est le 93L La plus puissante 12,8 milliards On a déjà deux très bonnes alliances 93P Ah non c'est le 93T La plus puissante 93P 12,7 milliards Ensuite Le 93T On va être à combien ? 14 milliards 13 milliards 13,6 milliards Et j'ai juste pris Les 4 alliances Qui sont juste là Mais ils en ont d'autres Par exemple Ils ont le 93D Voyez Qui reste à 10,9 milliards Également Bref Ça va être un allié de poids Le 93J Également Si je ne dis pas de bêtises Il doit tourner autour Des 8 milliards de mémoire Peut-être qu'il a baissé Ah non 3 milliards Je le confo Bref Ça reste un royaume Énormissime Le 93C Par vite On a combien le 93C 5 milliards Même les subs ici Sont déjà Des subs de ouf Ça va faire très mal Et on finit avec L'avant dernier Imperium De Skavika On ne va pas finir On va même faire les deux On a le 1175 Et après je vais vous montrer Les équipes Qui ont été définies On a le 1175 Qui est le KVK De l'alliance Mimi Alors Mimi Tout le monde La connait Regardez Sur le 1175 Alors on va voir Avec qui vont être alliés Le 1175 Ça va vraiment être intéressant Donc il y a Ils sont moins impressionnants Ce n'est pas un méga impérium Mais ça reste du solide 15 milliards Pour leur alliance principale Ils ont leur alliance Baby A 4 milliards Comme le nom l'indique De toute façon C'était déjà Dans le nom Ils ont l'alliance Vav Mais ça c'est une alliance Qui est vraiment Ah non 10 milliards 9 Je vais dire c'est une toute petite sub Et ils ont MIO2 Qui est à 3 milliards Bref ils ont deux grosses alliances Et on finit avec le dernier impérium De ce groupe là Qui n'est pas des moindres Qui est le 1534 Le 1534 Il fait mal avec les SS34 Qui ont fait une belle saison Je parle souvent Mais ils ont fait de leur saison Le SS34 Mais ils ont fait une belle saison D'Osiris sur la dernière Le SS34 Ils sont bien puissants A combien tournent-ils à présent ? Ils tournent à 15 milliards 5 Le 1534 On va avoir aussi en sub S'il veut bien s'afficher Le B534 12 milliards 4 On va avoir les GG34 Alors là je ne les connais pas 3 milliards 9 Ok c'est pour ça que je ne les connais pas Et les PX34 Qui doivent tourner à 10 11 milliards 9 milliards 6 Bref Très solide tous ces royaumes Quelles sont les équipes Qui ont été définies ? Et bien c'est simple Ce document a été publié Sur le Facebook officiel Regardez les équipes définies A ce stade On se retrouve avec Le 1365 Avec le 1175 Avec le 1534 Et le 1786 Et le 2142 Et à côté d'eux Il y a face à eux Il y aurait le 1960 Le 1093 Le 1187 Le 1862 Le 2199 Et le 2351 Alors évidemment Il y a écrit 1254 Au centre Mais c'est juste Pour le fun Le 1254 N'est évidemment Pas sur ce KVK Mais là Dans tous les gros royaumes Il ne manque Effectivement Que le 1254 Donc 1365 1175 1175 1534 Ensemble Ça va être Énormissime En revanche Je suis vraiment Très surpris Que le 1093 Soit avec le 1960 De mon point de vue Là pour le coup Les GST sont énormes Il n'y a pas de doute Les GST sont Colossaux Ils sont vraiment Énormissimes Je pense clairement Que l'alliance 1970 1093 Devrait gagner Ce KVK Il faut savoir Que sur les précédents KVK Où le 1093 N'était pas Le master royaume Où ils étaient Un royaume de soutien Ils ont Souvent Si ce n'est toujours Par le passé Depuis un an Étaient Les faiseurs de rois C'est eux Leur alliance Qui décidait Qui allait gagner ou pas Puisque c'était le côté Qui le rejoignait Là avec le 1960 En soutien Il va y avoir Une puissance Énorme Même Même si Le 1175 Et le 1534 En soutien Du 1365 Ca va vraiment Faire très mal Ce qu'il faut savoir Là à ce stade C'est qu'au sud Le 1786 Et le 2142 Vont pas sortir De la même chose Le 2199 Et le 2351 Au nord Ne vont pas sortir Ca va servir à rien Et c'est dans Les zones secondaires Donc on va devoir attendre Avant les premiers fights On va devoir attendre Environ 25 jours Sur ce lutte D8 Avant d'avoir Les premiers combats Et voir Qui va Peut-être Potentiellement Gagner Ce KVK De dingue Les amis Évidemment On sera là Pour le suivre Mais il va falloir Attendre 4 semaines Mais on aura déjà Une idée Avec le pré-KVK Je vous montrerai Dans la semaine Le pré-KVK Dès qu'il va avoir commencé Je vais vous montrer Les scores Et puis aussi En début De semaine prochaine Voilà Écoutez les amis C'est tout Pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas Les amis Comme d'habitude N'hésitez pas A lâcher un coulo Sal Pouce bleu Vous le savez Les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout Ça me fait vraiment Très plaisir Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention A vous les amis Et je vous dis à plus Sur ROCK Sous-titres par Jérémy Diaz